... Notre premier îlot d'or qui sera donc remis ce soir. D'accord. Et pour ce faire, nous allons... Avant de l'appeler, je voudrais... Tu sais, ce soir, il ne faut pas être trop pressé non plus. Ça ne sert à rien, bien que nous soyons pris par le temps, n'est-ce pas ? C'est sûr. Mais prenons le temps. La musique, c'est le baume de la vie. Alors, je dirais une petite devinette. Parce que si on dit tout de suite le nom de la personne qui reçoit les lois d'or... Je t'en prie. Alors, je dirais. Je te laisse. Discret. Silencieux. Surfant sur la partition de la vie. Maître harmoniciste. Harmonisant le souffle aux sonorités créoles. Virtuose du patrimoine musical entier. Qui est-il ? Dis-moi. Oh, c'est un... Qui est-il ? Un harmoniciste renouvelé. Ah oui. Qui est-il particulier ? Particulier. Alors ? Tu vas ? Monsieur Roger. Monsieur Roger Bellini. Roger Bellini est né le 21 août 1940 à Pointe-à-Pitre dans le quartier de Zino, derrière le Plaza, actuellement face au marché de Bergevin. Dès ses 18 ans, Roger Bellini jouait de l'harmonica avec l'orchestre Jazz & Jazz dans les rues de Pointe-à-Pitre. Il améliore ses connaissances et se perfectionne dans la rue grâce à la rue, dit-il, en compagnie de ses deux compagnons Barclay et Catalan. Il aime raconter que c'est en se rendant à la renaissance sur la place de la victoire de Pointe-à-Pitre qu'il découvrait les dernières nouveautés musicales de l'époque. Joueur d'harmonica autodidacte, Roger Bellini accompagnera Fred Fanfan, chef d'orchestre à l'hôtel Caravelle de Saint-Anne à partir des années 60 et ce, durant 15 ans. Il aura également l'occasion de jouer durant les Jeux Olympiques à Montréal, au Canada, en 1976. Son orchestre est alors composé de Jean-Claude Damprobe, Philippe Duyel à la guitare, les frères Hugo et Raymond Grégo, respectivement bassistes et batteurs. À son palmarès, on peut compter trois albums. En collaboré avec lui, Jean-Claude Rinaldo, Rose en la viso, Pierre Benoît et bien d'autres. Il aura d'ailleurs joué aux côtés de Liz McComb et Didi Bridgewater. Discret et retiré depuis 2007, il joue Oléos Café sur le port de pêche de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre tous les vendredis et samedis. Son oreille implacable et sa vertuosité ont fait de cet autodidacte un phénomène de musicalité respecté par les plus grands. Roger Bellini, mesdames et messieurs, vos applaudissements s'il vous plaît. Qui aura le mérite d'être récompensé deux fois dans la même soirée. Et c'est exceptionnel. Est-ce que Roger pourrait peut-être exprimer quelques mots auprès de... C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'émotion, mais en vous disant premièrement que le ministre des Outremiers m'a rechargé de vous transmettre ses félicitations. Et moi, j'y mets les miens. Et en vous disant merci pour tout ce que vous faites ou que vous avez fait pour cette belle région. Je vous remercie parce que je ne m'attendais pas pour moi, c'est vraiment une surprise parce que, bon, c'était déjà fait. Et vous êtes venu me remettre ce trophée, eh bien, ça m'a fait plaisir, vraiment. Merci, madame. Merci. Ce musicien autodidacte qui... Et puis son humilité, t'as vu? Oui, oui, bien sûr. Roger Bellini. Ah, évidemment. Sous-titrage MFP. ... 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